Voici la solution si tu veux faire pousser tes cheveux de façon plus rapide, plus forte, plus sainte, en le rendant soyeux et doux au toucher. Aujourd'hui, je te propose cette recette d'huile de moringa à base de feuilles de moringa, ultra facile que tu peux faire à la maison. On peut également obtenir l'huile de moringa à base de graines de moringa, ça c'est vraiment la meilleure méthode qui est utilisée. Mais l'huile de moringa à base de feuilles de moringa est aussi excellente et efficace grâce à sa composition en vitamines. Le moringa est un cocktail puissant d'actifs remarquables qui stimule la peau, qui renforce les cheveux. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu aimes les recettes 100% naturelles, abonne-toi pour ne rien rater. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Vous êtes nombreux à avoir demandé cette recette puisque vous aviez l'arbre de moringa chez vous à la maison. Mais pour faire cette recette, il faudra avoir la peau de moringa. Comment l'obtenir? C'est simple. Il vous suffit simplement de prendre les feuilles fraîches de moringa, le faire sécher pendant trois jours à l'ombre quand il fait chaud. Pas sous le soleil direct, mais à l'ombre pour préserver ses propriétés. Ensuite, après trois jours, ça va devenir craquant. Et à ce moment-là, vous les pilez dans un mortier propre et tamisez pour obtenir la poudre. Sinon, vous pouvez utiliser aussi un mixeur et tamiser après. Comme base, nous allons utiliser l'huile de tournissol bio parce que c'est riche en vitamines A, B, C et surtout en vitamines E. Très, très riche en vitamines E, ça permet de ne pas faire tourner les recettes. Donc, ça conserve très, très bien étant donné que c'est riche en vitamines E. On va avoir également besoin de la peau de moringa. Moi, je vais utiliser la peau de moringa de la marque Clémy Cosmétiques, bien sûr, que vous allez bientôt retrouver en pré-vente sur Ulule. Il faudra deux couillères de moringa à café et un bocal en verre. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Et 100 ml d'huile de tournissol bio. On mélange le tout jusqu'à ce que la poudre se mélange complètement dans l'huile. Mais à ce moment-là, le mélange n'est pas encore parfait. L'objectif ici, c'est de récupérer les actifs du moringa pour l'utiliser plus tard sur nos cheveux, sur notre crochet bleu, pour que ces actifs agissent pour stimuler la croissance, pour protéger, pour renforcer les cheveux. On va faire chauffer dès l'eau au préalable, bien entendu. Et ensuite, on va laisser poser notre mélange pour laisser ces actifs-là rentrer dans notre base huileuse. Jusqu'à ce que l'eau se refroidisse complètement. Ne couvrez surtout pas votre bocal en verre. Sinon, ça va provoquer de l'eau à l'intérieur du verre, en fait. Laissez comme ça refroidir et laissez infuser naturellement. Lorsque l'eau se refroidit, je viens remélanger. Et ensuite, je vais tout filtrer pour récupérer mon huile de moringa. Je reprends ma bouteille que j'avais préparée au préalable, bien désinfectée aussi. Je vais prendre un tissu propre, bien nettoyé aussi au préalable. Et je vais venir filtrer les résultats sur ces tissus. Parce que pourquoi ces tissus ? Le collant peut faire passer les particules de feuilles de la poudre, en fait. Et les tissus vont tout retenir. On va juste obtenir l'huile de moringa. Et vous n'avez pas besoin de faire la macération pendant plusieurs jours. Ça se fait automatiquement. Je vais laisser goûter, parce qu'avec les tissus, ça ne facilite pas le passage de l'huile. Je vais laisser goûter comme ça pendant quelques minutes. Et ensuite, on obtient notre huile de moringa. Vous pouvez l'utiliser dans vos recettes, en masque, en bain d'huile. Vous pouvez l'utiliser pour stimuler la peau. Vous pouvez également l'utiliser sur la peau si vous avez une peau acnéique. Ou si vous avez des problèmes de sporiasis et des problèmes de peau bouton. C'est vraiment idéal. Vous pouvez également l'utiliser en cuisine si vous souffrez de problèmes de cholestérol. Parce que ça régule le cholestérol naturellement. Vous pouvez l'utiliser si vous souffrez également de l'hypertension. C'est quelque chose qui régule cela naturellement. J'en profite également pour vous montrer mon bilan capillaire sur un an. Vous pouvez simplement voir l'évolution à droite. Ma routine est complètement au moringa. Je peux utiliser l'huile de café comme bain d'huile pour stimuler la peau également. Mais je vais sceller l'hydratation à l'huile de moringa. Ou je vais prendre peut-être le complément alimentaire à base de moringa. Et avant, ça c'est ce que j'avais comme cheveux trop secs. J'avais l'alopécie. Et voilà, je ne pouvais même pas imaginer avoir une amélioration un jour. Mais le moringa est vraiment le produit phare de ma routine capillaire. Ça reste le produit phare. Et donc, c'est vrai que je mélange avec d'autres huiles et d'autres recettes que je vous présente également. Je les teste sur moi-même. Mais vous pouvez voir les résultats que j'ai. Mais c'est à long terme que j'ai eu. Et c'est parce que j'ai été patiente aussi. Mais ça fonctionne vraiment. Prochainement, je vous retrouve pour cette recette pour stopper immédiatement la chute de cheveux. Si vous avez d'autres propositions ou d'autres questions, ce que vous aimeriez que je mette vraiment sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là pour ça. Je vais faire des vidéos sur vos questions ou sur ce que vous souhaitez voir. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, like. Si tu as adoré, abonne-toi pour ne rien rater quand j'ai publié les vidéos. Et on se retrouve déjà avec le premier groupe la semaine prochaine pour notre conférence Zoom. Je vais apprendre à vous connaître, à échanger et à mieux répondre à vos questions. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501